Et c'est tout le monde, c'est Paradox de GTA Mode Éplique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau MLO qui est celui de la Megavilla Design. Donc étant donné que ce MLO est un MLO un petit peu premium, il est réservé aux abonnés de la chaîne YouTube. Mais rassurez-vous, c'est très simple d'y avoir accès. Il vous suffit dans un premier temps, évidemment, d'être abonné à la chaîne YouTube. Et ensuite, vous allez sur le serveur Discord de GTA Mode Éplique. Vous aurez un lien en description de la vidéo. Une fois arrivé sur ce serveur Discord, vous allez dans la partie, juste ici, YouTube Follower. Vous suivez cette petite vidéo qui dure moins d'une minute. C'est très rapide. Et ensuite, vous avez accès au grade, comme ici, comme vous voyez, il y a plein de gens qui l'ont, au grade Follower YouTube. Et ensuite, une fois que vous avez ce grade, vous avez accès ici à la catégorie YouTube Follower, où vous pouvez avoir des mappings, des scripts, la base FR qui est sortie, la base US qui est encore plus récente. Tout ça, gratuitement. Là, vous avez des MLO. Et ici, dans Maison, vous avez plein de maisons. Et vous trouverez en dessous, ici, la Megavilla Design. Mais n'allez pas télécharger ce MLO tout de suite. Vous avez déjà une petite étape à faire avant pour assurer le bon fonctionnement du MLO. Et on va voir ça tout de suite. Donc, pour télécharger et installer le MLO, dans un premier temps, vous allez vous rendre tout en bas, dans la partie, problèmes d'affûtage MLO. Et vous avez de voir télécharger ces deux dossiers. Ce sont des dossiers qui contiennent des ajouts de textures, qui sont utilisés dans énormément de MLO et qui sont indispensables si vous ne pouvez pas rencontrer de bug lors de l'installation de certains MLO. Donc, pour télécharger, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous attendez ici 10 petites secondes. Et à la fin des 10 secondes, comme ici, vous avez juste à cliquer ici. Et vous voyez, ça vous emmène vers un lien méga. Et vous avez juste à faire télécharger. Et du coup, vous faites pareil exactement pour les deuxièmes dossiers. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux archives. Et à l'intérieur de ces deux archives, vous avez deux dossiers. Et ces dossiers, vous les mettez dans la partie ressources de votre serveur. Donc, moi ici, je vais mettre dans mapping et dans tuto YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, ils y sont déjà. Et vous avez juste à faire comme ça et les glisser dedans. Voilà, donc une fois que vous avez transféré ces deux vichiers, et vous remontez cette fois tout en haut, dans la partie YouTube followers, du coup, maison. Et ici, vous téléchargez la méga villa design. Donc, c'est exactement comme pour les deux autres fichiers. Vous patientez 10 petites secondes et vous téléchargez l'archive. Et du coup, cette archive, la voici. Et à l'intérieur de cette archive, vous aurez ce dossier. Et ce dossier, vous allez le mettre avec les deux autres, exactement comme moi, je l'ai fait. Une fois que c'est fait, vous rendez dans le fichier serveur.cfg de votre serveur. Et vous ajoutez ces trois lignes. Faites bien attention à bien respecter les noms des trois dossiers que vous avez transférés. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer, vous redémarrez votre serveur. C'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu pour voir la présentation de la méga villa design qui, j'espère, va vous plaire. A tout de suite. Et voilà, donc vous pouvez voir que votre MLO s'est bien installé. Au niveau de la localisation, la villa se situe juste ici. Voilà, donc un peu sur les hauteurs. Donc déjà d'extérieur, vous pouvez voir qu'elle est vraiment magnifique. Elle repose sur des jolies pierres, etc. Il y a des palmiers un petit peu tout autour. Vous voyez la cour principale. La grande allée qui mène sur la route. Donc on va aller découvrir ça tout de suite, tout ensemble. Donc là, dès que vous arrivez depuis la route, vous avez un portail. Et là, ça vous amène directement jusqu'à la cour intérieure qu'on a vue tout à l'heure. Pour accéder au garage, il suffit de descendre un petit peu comme ceci. Et là, vous avez un immense garage. Avec une magnifique vue sur la ville. C'est ouvert également en haut. C'est très lumineux. Vous pouvez aussi admirer déjà un petit peu la vue. Ensuite, dès qu'on remonte vers la cour principale. On a l'entrée. Voilà. Encore une fois, très lumineux. Là, vous avez l'espace cuisine. Ici, un petit salon. Là, un bureau. Ici, vous avez une petite descente. Donc là, vous avez pu voir, dans le garage, il y a un ascenseur. Et ici, il y en a également un. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit point de TP de l'ascenseur du garage vers celui-ci. Donc si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tuto là-dessus. Je vous le mettrai en description de cette vidéo. Là, vous avez un coffre. Avec des armes, de l'argent liquide. Ici, tu peux une salle cave à vin. Et là, on accède à une salle de cinéma au sous-sol. Vraiment incroyable. Vraiment, cette villa possède tout. Comme vous pouvez le voir. Une petite salle des coffres, si vous voulez faire un petit peu gang, mafia. Salle de cinéma. Ensuite, toujours au rez-de-chaussée. On va avoir une première chambre. Avec toujours une vue incroyable. Là, une salle de bain. On va aller voir l'étage, on fera l'extérieur en dernier. Là, vous avez tout de suite un bureau et une grande chambre. Avec des biffes très partout. C'est vraiment magnifique. Là, vous pouvez faire votre sport. Là, vous avez une terrasse. Un petit peu sur le toit. Là, vous voyez déjà l'héliport, la piscine qu'on ira voir tout à l'heure. Là, vous avez une deuxième chambre. Avec dressing. Là, vous accédez à une très grande salle de bain. Donc voilà, c'est tout pour le haut. On va aller voir maintenant les extérieurs. Donc là, vous avez l'espace de détente avec billard. Petit télescope. D'autre côté, vous avez un petit feu. Là, vous avez un bar. Là, vous avez un bar. Ici, l'héliport, évidemment. Et là, la piscine. Qui donne sur les hauteurs de la ville. Avec encore une fois, une vue incroyable. Là, vous pouvez admirer l'arrière de la maison. Avec son design particulier. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de la méga villa de designer. J'espère vraiment que cette villa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement le début de la série sur comment créer son serveur de A à Z. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada